Le principe fondamental de la statique On doit l'appliquer sur ce qu'on appelle un système matériel Le mécanicien aime bien noter grand S Un système matériel, vous avez la définition ici que je vais vous lire Un système matériel, qu'on note généralement grand S désigne une certaine quantité de matière Donc là c'est important, c'est vraiment une quantité de matière Et cette matière peut être soit solide, soit gazeuse, ou bien encore liquide Donc vous voyez c'est vraiment très très général On peut définir un système matériel comme étant à peu près tout et n'importe quoi Alors un système matériel peut également désigner un ensemble de solides, liés ou non Donc là vous voyez c'est encore plus général que tout à l'heure Ou bien une partie de ces solides C'est à dire que là par exemple dans le cas de mon barrage Et bien je pourrais décider seulement choisir comme système matériel une petite partie de mon barrage qui est dessiné ici Alors pour définir correctement un système matériel Il est nécessaire de définir ses limites Et on parle alors de frontières d'isolement Et généralement cette frontière d'isolement, on le note grand Omega Donc ce que je vous propose de faire maintenant c'est d'essayer d'appliquer cette petite définition Sur le cas que vous voyez en bas où il s'agit d'un barrage Tout le monde j'imagine comprend ce petit schéma là Donc c'est un barrage poids Alors une première façon de voir les choses Et bien c'est de dire tiens Je veux appliquer mon principe fondamental de la statique uniquement sur mon barrage Et là dans ce cas là les choses sont assez je dirais intuitives Ma frontière Omega ça va être uniquement les surfaces extérieures de mon barrage Et mon système matériel S ça va être toute la structure finalement de mon barrage Mais on a vu qu'on pouvait ne pas faire que cela On peut également décider de ne pas étudier le barrage Mais d'étudier le fluide qui est à côté du barrage Et donc ici vous voyez une nouvelle définition de mon système matériel S Où c'est le fluide, le liquide qui est un amont de mon barrage Et puis finalement une autre définition Et bien c'est de dire tiens je veux étudier tout ce système là Donc je vais inclure le sol, le barrage, le liquide en amont, le liquide en aval Plus la colonne d'air qui est au dessus du barrage Et tout cet ensemble là de matière va définir mon système matériel S seconde Alors maintenant que nous avons vu la notion de système matériel grand S Nous allons voir la notion d'équilibre Puisque le principe fondamental de la statique s'applique à un système matériel Qui est dit à l'équilibre Et maintenant on va définir cette notion d'équilibre Donc un solide ou un système matériel est dit à l'équilibre Si celui-ci est immobile ou alors au repos par rapport à ce qu'on appelle un repère galiléen Que l'on note grand R Et lorsque donc un solide est immobile par rapport à un repère Cela veut dire tout simplement que les coordonnées de chaque point du solide S S sont alors constantes dans le repère grand R Donc là si je prends l'exemple de notre barrage J'ai associé un repère galiléen ici que j'ai associé au sol Que je souligne ici Voilà Et donc on peut raisonnablement supposer que notre barrage Entre guillemets ne bouge pas par rapport à notre repère galiléen Donc il est immobile Et donc on peut raisonnablement supposer que celui-ci est dit à l'équilibre Alors quand je dis raisonnablement supposer Cela veut dire que bien entendu dans la réalité c'est faux Dans la réalité le barrage il a toujours des tout petits mouvements Même s'ils sont infinitésimaux Par rapport au sol Mais bon donc on fait cette hypothèse là Alors là je vous invite un petit peu à Je vais faire une petite digression sur Qu'est-ce que c'est un repère galiléen Parce que le mécanicien entend beaucoup parler du repère galiléen Et on ne sait jamais trop de quoi il s'agit Alors là c'est pour votre culture générale Donc un repère galiléen C'est tout simplement un repère Dans lequel le principe de relativité galiléenne est vérifié Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement Qu'on considère qu'on a affaire à un repère galiléen Lorsque les lois de la mécanique Sont invariants par rapport à ce repère Alors si je prends un exemple Et c'est un exemple d'ailleurs qu'a donné galiléen Mais on va le moderniser un peu Donc par exemple si vous êtes dans un train Qui va tout droit Et qui est à vitesse constante Et que vous faites une expérience de physique Donc ça peut être vraiment n'importe quelle expérience Vous ne serez pas capable de faire la différence Si vous êtes dans le train ou à terre par exemple Donc ça veut dire que votre expérience aura exactement les mêmes résultats Si vous êtes dans un train Qui est donc à vitesse constante et qui va tout droit Ou si vous êtes au sol Alors maintenant que nous avons vu La notion de système matériel S Et la notion d'équilibre Maintenant nous allons pouvoir passer Au principe fondamental de la statique Alors celui-ci Evidemment S'énumère de façon assez simple On dit qu'il existe un repère galiléen grand R Tel que pour tout système matériel S En équilibre Donc là on retrouve les deux notions qu'on a vues juste avant Les actions mécaniques appliquées à S Vérifient Donc vous avez ici l'écriture que je vais détailler avec vous Donc tout d'abord ici On a l'écriture condensée du torseur des actions mécaniques Alors c'est le torseur de S bar sur S Alors S bar ça veut dire tout simplement tout ce qui n'est pas S Donc finalement cette petite notation là Ça veut dire que ce sont les actions mécaniques extérieures Qui s'appliquent sur S Donc ici vous avez évidemment le point sur lequel on réalise le PFS Ici vous avez l'écriture ligne du torseur Où on décompose notre torseur en résultante Donc toujours de S bar sur S Et en moment de S bar sur S Et je vous rappelle que pour le moment Il faut préciser le point d'application du moment Et donc l'ensemble de ces actions mécaniques Donc de S bar sur S Donc l'ensemble des actions mécaniques Appliquées sur S Est égal à un torseur nul Que vous avez ici Alors juste un petit aparté sur Qu'est-ce qu'on appelle un principe en physique Un principe c'est tout simplement une loi physique Apparente qu'aucune expérience n'a encore réussi à invalider Donc ça c'est un processus qui est très courant En science C'est à dire que tant que quelqu'un n'a pas démontré Qu'une loi est fausse Et bien on la tient pour vrai Jusqu'à preuve du contraire Donc ça c'était un petit aparté Maintenant on va appliquer notre PFS Donc notre principe fondamental de la statique Toujours sur notre exemple du barrage Donc admettons qu'on veut étudier notre barrage Donc on a décidé que notre système matériel S C'était notre barrage Que Omega, donc la frontière de notre système matériel S C'était finalement la surface de notre barrage Et puis on suppose raisonnablement Que ce barrage est à l'équilibre Puisqu'il n'a pas vraiment de mouvement Par rapport au sol Encore que ça peut se discuter Mais là on va supposer ça Et donc il faut nécessairement faire le bilan De toutes les actions mécaniques Qui s'appliquent sur notre barrage Donc là il y en a bien entendu Un très grand nombre dans la réalité Et c'est à vous en tant qu'ingénieur De ne retenir les actions mécaniques Qui vont avoir la plus grande influence Sur ce que vous voulez calculer Donc dans le cas du barrage poids On peut supposer les 4 actions mécaniques suivantes Donc tout d'abord L'action de la pesanteur sur le barrage poids Donc qui va s'appliquer au centre de gravité Ça j'imagine que vous le savez Au niveau de notre barrage poids On a également la pression hydrostatique Qui va s'appliquer sur la paroi amont De notre barrage poids ici Et donc vous savez que l'intensité De cette pression hydrostatique Augmente linéairement Avec la profondeur de liquide Donc la profondeur d'eau On a également la réaction du sol Sur notre barrage poids Donc on peut supposer raisonnablement Que c'est une pression qui est constante Et bien que ça puisse être discuté Bien entendu Et puis on a également La pression en aval Toujours pareil La pression hydrostatique en aval Et donc dans le cas du barrage poids Il faut que Si on somme l'ensemble De ces actions mécaniques Il faut qu'on arrive à un torseur nul Tel que l'énonce le PFS Alors le principe fondamental De la statique Est un outil extrêmement puissant Pour le mécanicien Ce principe va nous servir Dans tout le cours Qui va suivre Donc c'est vraiment quelque chose Qu'il est très important De connaître Alors ce que les gens connaissent Généralement Ce n'est pas vraiment Le principe fondamental De la statique Qui doit être Décrit sous la forme de torseur Mais c'est plutôt Les théorèmes Qui en découlent Donc ici Ça me paraît intéressant De décrire trois théorèmes Qui découlent directement Du principe fondamental De la statique Donc le premier Il s'agit du théorème De la résultante statique Qui dit que tout simplement Donc ça c'est une phrase Que vous connaissez tous La somme des forces Égale 0 Donc vous avez cette formule Ici Donc à partir du moment Où un solide S Qui est supposé être En équilibre Par rapport à un référentiel galiléen On peut supposer Que la somme des forces Extérieures Appliquées sur ce solide Est nulle Donc ça c'est la première C'est le premier théorème Qui découle du PFS Ensuite De la même façon Comme là nous venons parler Des forces Et donc de la résultante C'est la même chose Vis-à-vis des moments Donc là on a le deuxième théorème Qui s'agit du théorème Du moment statique Et donc là C'est non plus la somme Des forces Mais c'est la somme Des moments Appliqués A un système matériel S en équilibre Par rapport à un référentiel galiléen Si à condition Que tous ces moments Soient réduits Soient exprimés En un même point Que j'ai appelé Que j'ai appelé A Et bien dans ce cas là La somme des moments Est tout simplement Nulle Bien enfin Un troisième théorème Qui est extrêmement utile Qui s'appelle Le théorème Des actions réciproques Que les gens connaissent Plus Sous le nom De principe D'action-réaction Et celui-ci S'énonce De façon De façon Assez simple Donc C'est le torseur Donc le torseur D'un système matériel 1 Agissant sur un système matériel 2 Exprimé en un point M Et l'inverse D'un torseur Du torseur Du système matériel 2 Agissant sur le système matériel 1 Exprimé en ce même point M Donc si on Décline Le théorème D'action réciproque Sur la résultante Et sur les moments Et bien on retombe Sur l'inverse De la résultante Et l'inverse Et l'inverse Des moments Et bien écoutez Je pense que c'est On en a fini Pour cette vidéo Donc qui a duré Je pense Une petite Une petite dizaine De minutes Peut-être Peut-être un peu plus Donc maintenant Ce que je vous propose De faire C'est de visionner Une autre vidéo Qui va porter Sur Donc l'application Du principe fondamental De la statique Pour résoudre Un problème De statique Typique Et donc Nous verrons Au cours de cette vidéo Les différentes étapes Et c'est toujours Les mêmes En fait Pour résoudre Un problème De statique Assez Typique